Ne craignez pas, je viens vous annoncer la bonne nouvelle, une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, tel est le message de Noël, la naissance du Seigneur, la fête de l'amour de Dieu manifestée par l'incarnation. Alors, à tous et à toutes, bonne, heureuse et sainte fête de Noël. Dans la première lecture, le prophète Isaïe proclame que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande joie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'était, il y a plusieurs années, le peuple d'Israël, déporté en captivité. Aujourd'hui, le peuple qui marche dans les ténèbres, c'est nous. C'est notre monde, ce peuple qui marche dans les ténèbres. Notre monde qui a besoin de libérateurs, de sauveurs. Ce monde caractérisé par beaucoup de disparités, d'inégalités, d'injustices, de pauvreté, de misères de toutes sortes. C'est notre monde avec ses scènes de violence, ses scènes d'injustice, de guerre et de terrorisme. Oui, notre monde, petit et grand, riche et pauvre, c'est nous tous qui avons besoin de cette lumière, de cette libération du Messie. Et cette lumière, ce n'est pas celle qui éclaire seulement de l'extérieur, mais c'est celle qui doit nous éclairer de l'intérieur. C'est celle de Jésus qui naît dans la nuit de nos vies, dans la nuit de la maladie, la nuit de la séparation, la nuit de la solitude, nuit d'indifférence, nuit d'égoïsme, nuit de manque de solidarité, nuit de manque d'amour, dans cette nuit de nos vies, pour certains, cette nuit, elle est très profonde. Dans cette nuit de nos vies, frères et sœurs, laissons retentir plus fortement ces paroles de l'ange. « Ne craignez pas. Oui, ne craignez pas. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. » Oui, frères et sœurs, il est né le sauveur. C'est la cause même de notre joie. C'est la cause même de notre rassemblement. Même si pour certains, Noël, c'est la fête en famille. Et pour d'autres, une occasion de se retrouver pour partager un bon repas avec un bon vin. Pour d'autres encore, l'occasion de donner et de recevoir des cadeaux. Pour nous, chrétiens, Noël, c'est d'abord la naissance d'une vie. Naissance d'un sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Pour nous, chrétiens, le message de Noël, c'est l'accueil du Fils de Dieu incarné fait chair. Noël, c'est accepter d'accueillir le Christ et de le donner aux autres. Noël, c'est faire renaître le Christ, non seulement dans les crèches, non seulement sous les sapins dans nos maisons, mais faire naître le Christ dans notre cœur, mais aussi dans le cœur des autres. Je nous pose trois questions qui peuvent nous aider à redécouvrir le vrai sens de Noël. Première question. Qui peut me dire l'endroit où Jésus est né? Certainement à Bethlehem. C'est vrai, mais Jésus prend naissance partout. Partout où l'homme commence par ouvrir son cœur. Et c'est mais pour changer la vie de ses frères et de ses sœurs. C'est là que Jésus est né. Deuxième question. Qui peut me dire le jour où Jésus est né? Au 25 décembre. Dirons-nous, c'est vrai, mais Jésus prend naissance le jour où l'homme commence par changer, par ouvrir son cœur et ses mains pour changer la vie de ses frères et de ses sœurs. Oui, c'est le jour-là que Jésus prend naissance. Troisième question. Qui peut me dire pourquoi Jésus est né? Certainement pour nous sauver. C'est vrai. Mais Jésus prend naissance pour toi qui souffres. Pour toi qui traverses un moment de dur épreuve. Pour toi qui luttes avec ta maladie. Jésus prend naissance aussi pour toi qui commence à ouvrir ton cœur et tes mains pour changer la vie de tes frères et de tes sœurs. C'est pour toi que Jésus prend naissance. Frères et sœurs, Noël n'est donc pas seulement synonyme de bien manger, de bien boire, ni de changer de cadeau. Noël, c'est quand l'homme commence à ouvrir son cœur, sa main, pour changer la vie de l'autre. Pour faire le bien, pour semer la joie. Noël est donc possible chaque jour dans nos vies. Cette fête nous invite donc à ouvrir nos cœurs et nos mains pour changer la vie de nos frères et sœurs. Oui, ouvre ton cœur, qui est désormais la nouvelle crèche. Et fais de ta main une mangeoire pour faire don de ce que Noël te donne. La paix, la joie, l'amour. A la naissance du Sauveur à Bethlehem, les bergers, symboles des pauvres et des pécheurs, ont accueilli la lumière du Sauveur annoncée par l'ange. C'est donc en accueillant dans nos vies Jésus que nous pourrons dire avec confiance Noël, 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 voici le Rédempteur. Au sein de nos familles, de nos communautés, quelles que soient les situations, apportant la lumière, la joie et la paix. C'est donc merveilleux de Noël. Profitons chaque jour de la grâce de Noël pour vivre Noël. A vous tous, je souhaite joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada